Société Provinciale des Transports, c'est le nouveau né dans le monde des transports et voies de communication en province du Nord-Kivu. Cette société de transport public et privé, le premier lot de 10 gros bus sur 14, a été réceptionnée ce jeudi 16 avril 2020 par le gouverneur de province du Nord-Kivu, Honorable Caroline Zanzuka-Sivita, en présence de membres de son gouvernement et cabinet. Les agents et cadres du gouverneur de province du Nord-Kivu étaient aussi présents. Monsieur Kaneza, représentant des établissements Silimou, partenaire du gouvernement provincial du Nord-Kivu, dans ce projet qui est le premier en province. Le chef de l'exactif provincial du Nord-Kivu a pris connaissance du confort exceptionnel de ses engins, qui seront dispatchés dans différents axes de la province, afin de permettre aux voyageurs de ne plus se déplacer dans les camionnettes et transportant des marchandises. L'homme le plus heureux, c'est Maître Rodriguez Mboulou-Lipalia, ministre provincial, ayant les transports et voies de communication dans ses attributions au Nord-Kivu. Dans son adresse à la presse, il a souligné que ce partenariat ne va pas seulement se limiter par voies terrestres, car les voies aériennes et maritimes sont aussi ciblées. Comme vous pouvez le constater, il y a un nombre assez consistant de matériaux roulants, qui constituent un premier lot de bus que nous sommes en train de réceptionner, dans le cadre d'une société d'économie mixte, qui a été créée par la province et d'autres riches dignes de la province. Et là, nous venons de réceptionner 10 bus, en très bon état. Ce sont des bus que nous allons mettre à la disposition de la population. Et nous voulons cette fois-ci que la population puisse rouler dans des conditions de modernité et acceptables. Voilà ce qui a milité au niveau du gouvernement provincial pour que nous puissions lancer ce projet. Est-ce qu'on peut dire que cela entre dans le cadre de l'amélioration des transports pendant cette période de COVID-19 ? Bon, c'est une conséquence, oui, mais les bus ont été commandés avant le COVID-19. Et comme ils viennent d'arriver, nous pensons qu'ils vont aussi aider à la mobilité de la population dans des conditions acceptables, comme je le disais. Alors, vous avez parlé d'une économie mixte. Est-ce qu'on peut savoir d'autres partenaires en dehors du gouvernement provincial de la République ? Jusqu'à là, nous avons des associés. La province, représentée par M. le gouvernement, a 50 parts. Et il y a la société SILIM, les établissements SILIM, plutôt, qui ont 50 parts. Mais c'est un capital qui est ouvert à quiconque voudra. Parce que nous voulons essayer de promouvoir les affaires auprès des fils du Nord-Kivu, la raison pour laquelle nous avons voulu créer une société d'économie mixte, dans laquelle chacun, toute personne, et il y a un capital, et il y a un fond, il peut venir investir. Alors, vous parlez finalement de ces transports, de cette économie mixte. Est-ce que cela concerne-t-il l'ensemble de la province du Nord-Kivu ? Tout à fait. C'est une société de la province. C'est pour toute la province. Il y a... ça, c'est un premier Nord. C'est une société de transport, en fait. C'est pas seulement les transports terrestres. La société peut s'étendre même au transport aérien, au transport lac-istre, et voilà. Et comment seront dispatchés ces pistes ? Est-ce qu'ils peuvent faire les transports, les transmis, ou soit-il faut relier la ville de Gué-Marcel, de Béni, de Bouté, de Bouté, de Cité ? Les modalités pratiques, nous allons les étudier, mais la volonté du gouvernement provincial, c'est de rendre les transports faciles pour la population du Nord-Kivu. Et donc, c'est une société qui va s'étendre sur toutes les entités de la province du Nord-Kivu. Et que comptez-vous faire pour ne pas faire la concurrence contre les privés ? Bon, je crois que nous allons rester, vous savez, en matière de concurrence, nous allons essayer de voir les prix au niveau du marché, et nous allons fixer le prix par rapport à la réalité sur le marché. Merci. 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 Merci.